Budefait, lorsqu'il est lancé, c'est ce que ça a donné en 2013, c'était vraiment chaud ici sur ce plateau. La compilation a été assurée par Aoton Thierry, à qui l'ont dit merci beaucoup. Alors Budefait, on vous a également entendu sur la question du cinéma africain. Le cinéma africain a connu son âge d'or, un moment à la courbe a baissé, et les conditions pour un retour gagnant, vous les avez données dans cet élément. C'est un moment de globalisation, et moi je suis d'accord avec le monsieur qui a parlé tout à l'heure, moi je ne suis pas décidément tout court, moi je suis un comédien, je ne suis pas un comédien, tant, 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 mais je suis un comédien tout court. Et je vous dis que c'est un problème de gouvernance, on a eu des gens qui n'ont pas eu, ça veut dire une esthère d'anticipation, c'est tout, imaginez-vous en Côte d'Ivoire, la Cour de l'Ivoire a eu son indépendance depuis 1960, mais le Budefait a été créé en 82, des années après. Où je vous parle là, je n'imagine rien. Bien, ici c'est le journal officiel de la Côte d'Ivoire, c'est sorti le 25 décembre 1995, 1996, sous le président Henri Konabédier, en sorti au titre 3, page 92, il est écrit, tout support audiovisuel qui entre en Côte d'Ivoire, la rémunération va se faire à partir du doignement, et il y a un support, il y a une partie qu'on prend, on donne aux artistes. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est eux-mêmes qui nous ont dit. Mais quand ils le disent, est-ce qu'ils appliquent ? Ils n'appliquent pas, c'est pour ça que je suis d'accord avec Emmanuel quand on parle de coaching, c'est-à-dire savoir qui dit quoi au juste. Quand tu prends pour ça 10-3 jours pour être ministre de la Côte d'Ivoire, ils connaissent quoi ? Ils n'ont courant de rien. Et ça c'est la vérité, il faut que je vous le dise. Il faut qu'on se dise la vérité, il y a un problème de coaching. Qui connaît quoi ? Tu vas faire quoi ? Quand tu prends 200 millions, tu dis à tes ministres, je vais faire un film, ça fait 200 millions, il dit quoi ? Tu fais quoi avec tout ça ? Il s'étonne, mais il est ignorant, il ne connaît rien du tout. C'est grave. Ok, donc, oui, on n'a pas forcément besoin d'un artiste pour gérer les affaires des artistes aussi. Oui, mais quand c'est comme ça maintenant, on prend les gens de ce métier pour les mettre autour de vous et ne pas prendre ses cousins, c'est vrai, pour une question de jetons. Non, non, non. Parce que je vous dis, le monde évolue, on va prendre du retard. Même à la télé, même vous tous, c'est-à-dire qu'il faut savoir le faire ainsi, sinon vous serez dépassé un moment donné. Oui, parce qu'aujourd'hui, regardez les qualités d'émission. Là, des fois, j'ai vu, vous avez une émission que vous faites en plein air. Trace. Voilà. Trace. La qualité de l'émission, ça m'a beaucoup plu. Là, des fois, je suis en figure, c'est bien. Aujourd'hui, il faut des jeunes gens pour créer des choses. Pourtant, faire rêver les gens. La courte va, aujourd'hui, le cinéma, la courte, c'est ça. Les gens doivent rêver. Mais qui est aujourd'hui qui a fait le rêve ? Quelqu'un qui avait 30 ans, il est assis là, il a 10 femmes, il a deux femmes, 10 enfants. Là, il a pensé, comment ils vont manger demain ? Tu penses que ce monsieur peut rêver ? Il n'a pas le temps de rêver. Il n'a pas le temps de rêver. Vous allez prendre même le deuxième, il est là, c'est un jeune homme. Vous allez mettre une mague mu, parmi des magues pourries. Rien à faire. Cette mague, c'est la pourrie. Pourquoi je le dis ? Parce que chacun s'élève, je viens de faire un film. Je viens de faire un film. Bon, moi, quand je sais ce que c'est un film, quand je sais que j'écoute toi déjà comme la rue du parc, quand je vois comment ils se débattent pour faire un film, et puis quelqu'un s'élève, il prend le caméra, il la fait à soi dans son salon, il fait un cadrage, tu rentres, tu sors, tu rentres, tu sors, il fait 15 minutes, il dit, je viens de finir un film, là, viens, on va voir. Vous aussi, vous aussi, pardonnez. Donc, on va se respecter un peu. C'est pour ça que le monsieur a parlé de tâtre filmé, c'est ça. Oui, souvent quand on parle d'un caméraman, c'est celui qui prend une caméra pour chercher l'acteur, chercher l'action. Mais pourquoi ? Je prends un cadre, il est arrêté, on m'a dit, tu rentres, tu sors, tu rentres, tu sors. Coupé, terminé. Donc, vous avez raison, à ce temps où il faut baigner, après partir, tous les gens, qui voulaient faire du théâtre, envoyer une pépinière en France. C'est comme ça, les Zéron Gabriel mettent des totons boubas, les totons boubas sont partis en France pour sortir comme professeur de théâtre, pour venir enseigner. C'est-à-dire que les Nyan Bala sont partis en France, afin d'avoir une pépinière. Quand ils sont arrivés, il fallait continuer la formation, l'école de théâtre a été fermée. Après, ils ont ouvert ça, après, c'est le temps de FLOGO. J'avais la société ivoirienne de cinéma qui existait à TV2. Les Nyan Bala donnait cette formation, mais c'est coupé. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ? Des gens, comme les Nyan Bala, c'est lui qui veut le faire, tu les approches, tu les coutoies. Je pense qu'il peut aussi te former. Ça, c'est impossible. D'accord. C'est impossible. Bidéfère, trop de vérité dans vos interventions. Êtes-vous un homme révolté ? Non, parce que je me dis quand même que quand le président de la République s'assoit et puis dit Côte d'Ivoire, pays émergents en 2020, il faut qu'il y ait des gens qui l'accompagnent. Donc, nous pensons à une Côte d'Ivoire beaucoup plus grande, quoi. C'est-à-dire que je rêve d'un pays beaucoup plus grand où je me dis, oui, des faits, à monter une pièce de théâtre, vous parlez de la culture, avec un décor somptueux, c'est-à-dire une mise à scèche somptueuse, un décor somptueux, le rêve, c'est ça. Et non pas ces petits petits trucs qu'on doit monter un peu, quoi. Donc, on doit voir grand, quoi. C'est une personne trouvée dans vos interventions en 2013, des formes d'attaques. Oui, parce que j'ai compris que depuis un moment, on parle à des gens, ils ne comprennent pas. Et donc, il faut les choquer. Peut-être quand tu vas les choquer, Dieu merci. Mais aujourd'hui, nous avons parlé. Mais je vous dis, il n'y a même pas, la semaine dernière, le seul État a pris une décision pour dire que d'ici un mois, il va ratifier le décret de copie privée. C'est-à-dire bien parti. Et demain, le chef-là va le faire. Parce que depuis, personne n'a fait. Si aujourd'hui, il a dit qu'il va le faire, Dieu merci, peut-être c'est parce qu'on choque. Mais il faut choquer. Ce n'est pas tellement pour énerver les gens, mais c'est pour faire bouger un peu la culture, quoi. 2014, en tout cas, vous nous avez confié dans les coulisses que ça sera encore chaud. Aussi chaud, même plus chaud que 2013. Ah oui, mais bien sûr, je dis, on est rentré dans 2014. Je ne suis pas là pour rentrer dans une nouvelle année avec les malheurs de 2013. Et je crois qu'on a dit à tout le monde de changer. On a amené tout le monde à prendre conscience. On a dit aux artistes qui n'étaient pas bien formés de se former et d'avoir une éducation artistique. Les femmes artistes, surtout, pour que demain, elles chantent bien au lieu de te dévestir, de dévester les cuisses dehors pour qu'on nous montre bien de très bonnes chansons. Vous avez quoi contre ces femmes-là ? Vous en parlez beaucoup ? Non, je n'ai rien contre elles, mais après, elles se plaignent parce que leur nom est gâté. Je dis, non, elles ont besoin, elles chantent bien, elles ont du talent, mais elles ont besoin d'une éducation artistique pour savoir se comporter. Quand une artiste chante dans une boîte de nuit et puis elle fait sembler, elle se lève comme ça, elle fait comme elle a l'air, elle se dit, regardez, regardez, vous voulez qu'on regarde quoi ? C'est ta voix, on veut regarder ou bien tu veux nous envoyer regarder quoi ? Je vous en prie. C'est pour cela. Et aujourd'hui, on doit prendre une côte d'Ivoire beaucoup plus responsable. Et je dis, tu vas au Togo, au Béné, au Béné, au Béné, aujourd'hui, des gens qui nous respectaient, qui nous vénéraient, ils ont commencé à nous regarder en sous-hommes parce qu'ils ont compris que, tu vois, un peu... Ça a commencé à revenir. Oui, ça a commencé à revenir. Mais il faudrait un peu qu'on choque un peu nos jeunes artistes, un peu, pour qu'ils deviennent un peu à la normale pour l'humain de la Côte d'Ivoire en 2020. Docteur John Tras, cette façon de traiter l'actif, vous étiez sans mots, sans voix et sans parole, vous étiez connecté. Oui, disons que j'aime écouter Bouy de Fer parce qu'il dit en petits mots ce que tout le monde pense. Et donc, lorsqu'on l'écoute, on rit, mais on apprend parce qu'il dit la vérité. Et même si ça blesse, c'est la vérité. Et ce qu'il a dit, c'est totalement vrai. Il semble qu'en Afrique, nous nous satisfaisons avec le peu. C'est-à-dire que tu as fait deux petits trucs et tu es déjà content. Oui, j'ai fait. Mais nous devons nous comparer avec ceux qui sont en dehors parce que ce que nous produisons ici est posté sur Internet. et nous autres, quand on invite les amis et on veut montrer quelque chose de la Côte d'Ivoire, on est là, on rit, mais les autres ne peuvent pas rire. Nous rions parce que nous, c'est notre quotidien. Mais eux, ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas le background, pourquoi la lumière est si bizarre. Ah bon, ce que mes enfants font à la maison semble être mieux que ce que certains font et mettent sur le marché. Ah, vous voyez. Dr John Tra, il est le président fondateur de l'organisation Quenny. Il est notre invité à faire le chemin avec nous pour ce best-of des temps d'antenne de Guy de Fer sur On garde le contact. La suite, c'était une réflexion sur la loi faite par les maxi-singles et les singles sur le marché en lieu et place des albums. Dans un système où les gens n'ont pas un sens d'anticipation, tu sais, à force de parler, tous les jours, on parle, on parle. Un jour, l'homme va herner, si je suis à 15 ans, oui, parce que parler beaucoup, ça donne herner. Tu ne peux pas parler, parler, on ne t'écoute même pas. On ne sait pas si tu parles. Alors que la vie est tellement simple. Aujourd'hui, ce qu'ils sont tentés de dire, les gens n'ont pas eu, c'est-à-dire un sens d'anticipation pour dire que les technologies arrivent, qu'est-ce qu'on fait ? Non, on n'a pas fait. Aujourd'hui, au niveau de la distribution, ça n'existe pas du tout. Il n'y en a pas du tout. On ne sait pas où trouver une cassette pour acheter. On ne sait pas. Donc, quand tu mets ton argent, tu perds. Mais les artistes aussi sont responsables. Mais les producteurs sont responsables. Quand ils vont dans un quartier, un enfant, lui, a trouvé une copine et puis le met en studio, l'enfant ne s'est même pas chanté. Et on appelle Bagnon, on chante et puis l'autre, ils disent, ils disent non. Ça, c'est des chanteurs par procuration. Tout ça, ça est dédance. Ça est dédance. Alors que la vie est tellement simple. Moi, mais quand la vie est tellement simple. Je vous ai dit, depuis 1963, ils ont signé un, ça a dit, il y a une décision qui a été prise. Il suffit de signer le décret. Ça a été signé autant de bédier. Ça n'a pas été signé. Ben, où est venu ? Il dit, il va signer. On a fait des démarches partout. Il dit, il va signer. Ben, déjà, il est fini. On n'a pas signé. L'autre est venu, ce n'est pas encore signé. C'est le droit de copie privée. Quand vous signez ça, ça veut dire quoi ? Tout support audiovisuel qui entre en Côte d'Ivoire, il y a un procédé qui revient aux artistes. C'est-à-dire que ce soit CD Vierge, PUSD, Magneto, Triviau, tout cas, c'est de donner depuis le port, l'aéroport. Il y a une partie qui vient. Ça peut rapporter 20 milliards de francs par an aux artistes de Côte d'Ivoire. Il suffit de prendre un biquet, c'est quoi ça ? Fier, fier, fier. C'est tout. C'est tout. Signé, c'est primaire. Mais on ne sait pas pourquoi ça ne signe pas. On est dedans. On est dedans. On est dedans. Un album peut avoir une durée de vie peut-être de 2, 3, 4, 5 ans. Maintenant, en intermédiaire, en intermédiaire de ces 5 ans-là, tu peux sortir un single. Ça, c'est quand ça se fait normalement. Mais pour la Côte d'Ivoire, c'est une question de piraterie. Les enfants, ils sont cassés, ils veulent mettre 10 titres. Ça sera piraté. Mais pourquoi payer 1 million de francs dans un studio pour sortir 10 titres ou alors 6 titres quand tu ne veux que demain, c'est la piraté. Et le zombie, il a sorti une cassée, il a... C'est mon ami, c'est un gars que je connais très bien. 5 millions avec un ami, la cassée des sorties. Il doit faire la dédicace dans une semaine. Deux jours avant, c'était versé sur le marché. Moi, j'avais ça. T'as l'argent du monsieur, comment ? Bouille les pâtés à Paris, s'asseoir là-bas, tranquille. Il va faire comment ? Il va faire comment ? C'est une question de piraterie. Les enfants, ils te piratent. Tu as pris 5 millions de quelqu'un, tu as sorti cassé. Tous les jours, tu as la police économique qu'on te questionne et les gens, tu vas sur la route, ah, j'ai aimé ta cassette. J'ai aimé, j'ai aimé. Il n'a rien payé. C'est une question de piraterie, c'est tout. Donc, même s'ils sont demi-singles maintenant, je suis d'accord avec. On ne le sent rien. Chacun chante à son portable et il danse. Il y a des enfants, des artistes qui n'ont pas l'autanat d'artiste, mais il ne faut pas, on va cacher, dire que les enfants, ils ont assez de problèmes. Tu peux mettre 2 millions de francs pour se donner une cassette, mettre 10 tu dessus et puis tu peux même pas vendre. Donc, tu peux faire mettre 500 000 francs dedans. C'est vrai, aujourd'hui, il a dit, on a qu'un certaine, les pires. ça veut dire qu'on a qu'un d'accord et voler. Ça veut dire qu'on a qu'un d'accord et qu'un d'accord et qu'un d'accord. Qu'est-ce que ça veut dire ? Il dit de vivre dans le temps. De vivre avec... Les pires, ils nous jettent. Ça veut dire qu'on doit faire comme la dérive. En fait, c'est un désaveu, ça veut dire qu'on ne peut plus rien faire. On est coincé, voler et nous, on a qu'à faire à tout. C'est la meilleure des solutions qui restent. Bon, on va faire ça. Les enfants sont sortis, ça veut dire que pendant qu'ils baissent plus tôt, ils peinent une cassette, il va faire 10 cassettes. Une cassette de 10 tuts. On y va comme ça. Vos patients trouvent parfois des échos favorables parce qu'à répétition, lorsque vous avez réunis les eaux ici, les zones sont arrivées dans les centres de décision. Le 25 septembre, vous avez parlé du droit de copie privée et à l'instant, vous venez de dire que la décision est en train de prendre forme. Oui, le chef de l'État l'a dit. Il l'a dit. Il dit que dans le courant du mois de février, il va signer ce décret-là de copie privée pour des artistes. Ça, c'est déjà très bien. Ça dit, on préfère le février maintenant. Comme ça, il va, là, il sera gêné, il ne va faire pas. Si on ne dit rien, il va dire, on va l'acclamer bien, là, il sera gêné, il va dire, ah, comment on m'a déjà félicité ? Si je ne fais pas ça, c'est pour ça que je préfère le février. Mais le fait d'avoir l'envie de dire je vais le faire, c'est déjà très bien. Mais je lui demande beaucoup par an. Il n'a qu'à faire, c'est tout. Il n'a qu'à faire et puis quitte dedans. Et vous dites que ça peut rapporter 20 milliards ? J'ai dit au moins c'est 20 milliards de francs CFA par an. Si tu prends 20 artistes à qui tu donnes 1 milliard de francs par an, tu auras aidé 20 artistes. Si tu prends 500 millions, tu auras aidé 40 artistes. Si tu as pris 250 millions, tu auras aidé 80 artistes. Mais si tu donnes 125 millions de francs à chaque artiste pour ce produit, tu auras aidé 160 artistes par an. Sur 5 ans, tu as fini de boucler tous les artistes de Côte d'Ivoire avec une aide de création culturelle. Et on ne va plus vous emmerder. Voilà, ce n'est pas la peine de venir donner 2 millions, 1 million, 700 mille francs. Vous revendiquez et vous n'emmerdez pas. Oui, on revendique nos droits. Mais ils pensent qu'on les emmerde. Ils pensent qu'on les emmerde. Un jour, j'ai fait un débit pour demander à un ministre de poser le document. Il a vu le budget. C'était pour un film. Il a vu, ça faisait 30 millions. Il dit, ah, on a compris, on a compris, on a compris. Je suis parti. Et après, il appelle à la sécurité. Est-ce que le local il se porte bien? Est-ce qu'il n'est pas un peu fou? Parce qu'il est 30 millions pour aller s'amuser avec. Tu vois, quand la secrétaire m'a dit ça, j'ai eu pitié de moi-même, j'ai eu pitié de lui et j'ai eu pitié du président qu'il a mis là. Il a mis là parce que c'est un gars, il ne sait pas, il ne sait pas. Il trouve que 30 millions c'est de la fourrie, c'est de la fourrie. Alors qu'en France, on peut faire un film et Dieu. Mais, oh là là. Bidj est énorme. Nous allons à Diamé, un fan est en ligne à Diamé 2240 1250. Monsieur Simon, bonjour, bienvenue Simon. Bonjour, monsieur Mohamed. Merci d'être avec nous. Aujourd'hui, c'est le best-of concernant les interventions de Guy de Fer. Votre appréciation de ses prestations sur ce plateau en 2013. C'est ça. Alors, je voulais saluer comme ça le général Guy de Fer que j'aime bien. Voilà. Vous êtes général. C'est un monsieur qui me donne le courage de faire de l'humour parce qu'il montre vraiment qu'il aime le métier. C'est un monsieur qu'on peut nommer. Aujourd'hui, je demande à l'État de Côte d'Ivoire de décorer ce monsieur parce qu'il fait beaucoup pour la Côte d'Ivoire. Ça, c'est peut-être pour lui souhaiter mes meilleurs voeux. Voilà. Je l'aime beaucoup. Franchement, il faut qu'il dérange le voir à ses résidents en présent là. Soyez salués, monsieur. Alors, je voulais donner mon expréhension comme cela pour dire qu'il faut que tout le monde sur son exemple. Voilà. Il faut qu'on se... Il faut prendre tout ce qu'on fait au sérieux. Il ne faut pas mettre l'argent devant et puis mettre le travail derrière. Il faut mettre le travail devant et puis mettre l'argent derrière. Je prends un peu l'exemple de la Chine. Quand un Chinois a perdu au moins deux heures de travail, même si on lui a donné des vacances, il n'y a pas de vacances. Il n'est pas tranquille parce qu'il sait que son pays a besoin de lui. Alors, ce qu'il y a maintenant c'est que nous, les citoyens, nos artistes donnent le bon exemple parce que c'est eux la jeunesse regarde pour refléter une image. Quand je veux voir des artistes dans le bar, dans le bois de l'unité des habits, nos jouties, c'est un homme de titres dans l'exemple. Bah, il n'y a pas de faire des parents. Voilà. Donc, c'est un que la jeunesse regarde donc de maintenir tant qu'ils prennent le bon comportement et d'après la jeunesse, comment elle peut se comporter. D'accord. Je vous remercie. Merci beaucoup. Donc, sans crainte, sans doute, on pourra faire la saison 2014 de On garde le contact avec Bidefer. C'est ça. Merci beaucoup. Merci. Sans doute. D'accord. Nous allons au Mali tout droit retrouver M. Oumar avant de retrouver Patrick Ndiakan. Le Mali est avec nous. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Oui, allô. Bonjour. Bonjour. Vous vous appelez de quelle ville du Mali ? Oui, Bamako. Bamako, la capitale. Oui, ici. pour ma collègue. Bonne année à tous ceux qui nous suivent depuis le moment. Bonne année. Merci beaucoup. Bonne année. Merci. Votre opinion sur la prestation 2013 de Bidefer ? Oui. Oui. Pour moi, je suis content de quoi Bidefer pour tout ce qu'il fait. Pour moi, c'est quelqu'un qui dit la vérité, même à la crée qu'il fait et les communautés autour, mais quand même il dit la vérité du tout. Ce qui dit vraiment, c'est la vérité. et moi, je lui souhaite de bon courage et pour moi, cette émission me plaît depuis la télévision et les cartes jusqu'ici. Je suis vraiment heureux de... D'accord. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci. 22, 42, 54. Bien avant de continuer avec le téléphone, on rappelle qu'il aura encore des morceaux choisis des temps forts de prestation de Bidefer sur ce programme de l'année 2013. Nous allons tout droit sur Facebook www.facebook.com On garde le contact. A tout de suite. Bonjour Mohamed, bonjour aux téléspectateurs. Je suis très heureux de vous retrouver sur la page Facebook de notre émission où je peux vous assurer que vous avez été très actifs, chers internautes, par rapport à Bidefer. Alors tout de suite, Mohamed, j'ai envie d'intervenir sur une intervention qui a marqué mon esprit. Quelqu'un a demandé quel est le nom à l'état civil de Bidefer et un autre a répondu Couillat. Couillat, n'est pas. N'est pas alias Bidefer. C'est ça ? Pour montrer un peu la puissance du nom de notre grand comédien Bidefer. Et en même temps, un autre a du nom de monsieur Dao Eden qui nous dit ses interventions sont très satisfaisantes et très percutantes à l'envers de monsieur Konaté Mohamed Front. Et un autre qui s'appelle monsieur Mahama Savadougo est très content aussi d'appréciation de Bidefer m'a donné une petite critique. Il dit, on a l'impression que parfois, Bidefer veut s'exprimer, mais il est toujours interrompu. Pourquoi ? Il pose la question. Voilà, il veut demander à... La question est posée au plateau. La question est posée au plateau. Voilà, tout simplement. On vous interrompt, on vous connaissait ici. Non, 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 non. On m'a toujours donné la liberté de parler. Ça, ici, je parle quand je veux. Mais maintenant, quand on parle aussi, on respecte un peu le temps parce que nous avons une heure. Donc, pendant une heure, je suis pas sur le plateau d'où, on doit parler et je parle. Si il doit me proposer la parole, je n'ai plus un bon démocrate qui parle ma terre. D'accord. Alors, si vous me voyez en ville, ne m'arrêtez pas. Ne m'arrêtez pas. D'accord. On continue. Alors, Mohamed, au risque de se répéter, je peux dire que la majorité des appréciations, sinon des critiques, sont très bonnes à l'égard de Bidefer. Mais il y a encore une autre question qui est venue de la part de l'internaute qui nous demande comment est-ce que Bidefer fait pour s'inspirer autant et pour ne jamais manquer d'arguments à chaque question posée par Mohamed Conté. Voilà. Bidefer, la réponse. Le problème, c'est quoi ? C'est que je suis né depuis 1962 et donc, je connais, c'est-à-dire, en fait, j'ai grandi un peu en Côte d'Ivoire. Donc, beaucoup de choses sont passées devant moi. Même quand je prends le gouvernement du président Alassane, s'il y en a qui sont âgés que moi, il ne peut pas atteindre 10. Donc, le reste, ils ne sont âgés qu'un. Donc, qu'est-ce qu'ils ont vu que moi, je n'ai pas vu avant eux ? Tu vois, quelqu'un te dit, c'est comme ton papa te dit il a gêné Ambrousse. C'est-à-dire, ton grand-père te dit il a gêné Ambrousse et puis tu te dis je vais demander à mon père d'abord. Je ne sais pas que je te vais demander. En fait, c'est plus le fait de durer un peu et puis on a connu une vie un peu difficile. L'expérience. Voilà, l'expérience. Le terrain. Le terrain. N'oublie pas qu'on a été concerné à la garde de Yopoubo. C'est le sujet de la triste fin des artistes. On a remarqué que les artistes après leurs heures de gloire ont une fin vraiment un peu enviable. Il faut cotiser pour payer des ordonnances. Parfois, après le décès, la famille s'éclate parce qu'il n'y a pas du tout de moyens pour vivre après l'artiste. Alors, qu'est-ce qui a expliqué ça et que faut-il faire pour que les artistes puissent préparer des retraites décentes ? Voici vos interventions concernant ce sujet-là. Je dis que les artistes en eux-mêmes doivent être formés et organiser leurs propres carrières. Quand on voit, le milieu n'est pas assaini. Je vous dis qu'il y a un problème de piraterie. Donc, quand nous, on doit s'organiser, il faut que les artistes créent des conditions dans lesquelles nous devons évoluer. Nous demandons simplement aux pirates de disparaître. Nous allons nous installer. Et comme il n'y a pas, les casseurs ne sont pas prêts des acheteurs qu'on crée des bofs dans lesquels les gens vont vendre ces cassettes-là et du coup, l'habitant est plus proche de ces oeuvres-là et ça, c'est important. Mais pour lutter qu'on la piraterie, ce n'est pas difficile. Il suffit qu'il y ait une réunion tripartite entre le ministère de la Culture, le ministère de l'Intérieur et le ministère de la Justice. Ils mettent en place un comité interministériel. Le président, le chef de l'État, lui-même, fait une communication à la télé et quand on quitte là, on met un comité en place piloté par un artiste et ne pas piloté par un écrivain. Les écrivains ne sont pas piratés. Il n'y a jamais eu un livre qui a été piraté en Côte d'Ivoire sur les cassettes qui sortent et mettent des gens à la part qu'il faut pour lutter comme il faut. Au niveau de la gestion des fonds, il y a toujours des problèmes sur l'entrée. J'ai prie Dieu que le Seigneur les habite pour que ce soit bien géré. Merci. Voilà. On va s'arrêter la vie de fer. On a rendez-vous le mercredi. Le mercredi, on a rendez-vous aussi avec le premier sujet de l'année 2014. Vous promettez qu'en 2014, vous serez aussi performant qu'en 2013. Le Seigneur m'encore une vie. Il a déjà fait beaucoup de choses en me permettant d'avoir 52 ans. Si le Seigneur me permet de faire 53 ans, je vous donne le rendez-vous pour 2014. Je suis prêt. Donc on sera gâté. Alors Patrick, une intervention intéressante. Une intervention très intéressante de la part de M. Kevin à l'avance qui nous dit qu'il parle sans marcher ses mots. Oui, ça blesse, ça fustre, mais entre nous, est-ce que c'est faux ? Papa Gbi parle. D'accord, parlez de l'intervention. Merci beaucoup. Alors, Dr John Tra, président fondateur de l'organisation Kweenie, merci d'avoir accepté l'invitation. Oui, je crois que, bon, j'aimerais critiquer un peu ce que Gbi dit des fois. Quelquefois, je l'écoute et puis je suis choqué. Je suis scientifique, professeur de biochimie, et enseignant. Donc, quand il dit par exemple que trop parler donne Ernie, bon, moi, je sursaute, je dis bon, c'est impossible. D'accord. Puisqu'il a l'audience, il faut qu'il fasse un peu de recherche pour dire la vérité scientifique. pour faire des fesses, ah, ah, puis ça gonfle la main. Merci beaucoup. L'émission a été réalisée par Fatou Koulibaly, avec elle, une grande équipe de télévision. Remerciement à Prospérité Group et aussi à Auton, sans oublier tous ceux qui ont permis, en tout cas, la réalisation de ces best-off. Justin Yasselou qui a interrompu ce congé pour être là, en tout cas, chapeau, cher ami. On se retrouve ce lundi avec un sujet de l'année 2014. Merci beaucoup, Kouini. Uni, vous serez forcément fort. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Quand la route te manque, il faut... Il faut tracer la... Tracer la vous-même. Merci beaucoup. Je vous l'ai dit à lundi. Merci. Merci. Merci.